Le choix du régime matrimonial est l'une des questions, bien sûr, majeures qui se posent au couple qui se marient. Alors, nous l'avons vu en introduction, les régimes matrimoniaux sont de deux catégories. Il y a le régime légal, qui est celui des gens qui n'ont pas fait de choix ou qui ont délibérément fait le choix de recourir au système le plus répandu. Et puis, à côté de cela, il y a les régimes conventionnels dont nous avons eu l'occasion d'apercevoir qu'ils sont en gros dans deux esprits différents, soit des régimes communautaires, soit des régimes séparatistes. Et puis que, plus récemment, est apparu un autre régime, qui est le régime de participation aux aquais, qui est une espèce de moyen terme entre l'esprit séparatiste et l'esprit communautaire. Par conséquent, en face de ce choix, les personnes qui se marient doivent réfléchir aux clés qui permettent d'identifier le régime le mieux adapté à leur situation. Alors, il me semble important de garder en tête, d'un point de vue tout à fait pragmatique, que deux choses, principalement, gouvernent le choix du régime matrimonial, question épineuse pour les jeunes gens qui se marient. La première chose, c'est tout simplement la profession qu'ils entendent exercer. Je ferai passer délibérément cette préoccupation réaliste en premier lieu, même si les jeunes gens romantiques pensent le plus souvent à toute autre chose. Mais la première question qu'ils doivent se poser, c'est quelle profession est-ce que nous allons exercer ? Et l'arrière-pensée, c'est de se dire, est-ce que nous allons exercer l'un ou l'autre, voire les deux, une profession à risque ? C'est-à-dire une profession qui expose à un passif important qui pourrait n'être pas couvert par une assurance de responsabilité professionnelle. Évidemment, dans les couples qui sont exposés à un passif important, il faut songer à un régime qui ne fasse pas participer l'autre aux dettes de l'un. Et il y a deux régimes recommandables. Le premier, c'est la séparation de biens. Le second, c'est la participation aux ackés. Voilà donc ce que l'on peut conseiller aux couples qui se trouvent dans ce cas, dans l'esprit même de sauvegarder leur couple et la sérénité de leur couple pour éviter, bien sûr, que l'un ne soit entraîné dans la faillite de l'autre. Et puis la deuxième considération, bien sûr, c'est de savoir comment ils se projettent dans l'avenir. Quelle conception ils se forment de la vie en couple ? Est-ce qu'ils ont le sentiment, en se mariant, de s'embarquer un peu sur le même bateau et de partager un peu les profits et les pertes, les qualités et les défauts de l'autre ? Si tel est le cas, ils chercheront un régime d'esprit participatif comme la communauté, communauté légale ou communauté conventionnelle, ou comme la participation aux ackés qui présente cet avantage d'un partage en valeur des profits réalisés par chacun. Est-ce qu'au contraire, ils ont une conception de la vie qui pousse l'indépendance en mariage jusqu'à considérer que chacun doit être pour son compte dans la prospérité de son patrimoine ? Autrement dit, est-ce qu'ils ont envie de faire patrimoine à part dans la vie conjugale ? Si tel est le cas, il faut qu'ils choisissent un régime purement séparatiste, avec tous les inconvénients que ça peut présenter. L'important, et je voudrais en terminer par là, l'important lorsqu'on choisit un régime matrimonial, c'est d'avoir pleine conscience de la portée du régime que l'on a choisi, et de ne pas oublier le régime que l'on a choisi dans la vie quotidienne. Autrement dit, l'important, une fois le régime choisi, c'est d'avoir une façon d'agir et une façon de vivre patrimoniale qui soit conforme au choix. Rien n'est pire qu'un régime communautaire vécu comme un régime séparatiste, Rien n'est pire qu'un régime, et c'est pire encore que l'hypothèse précédente, qu'un régime séparatiste, dans lequel les époux se comportent exactement comme s'ils étaient communs en bien. Dans ce cas-là, bien sûr, on aboutit à une confusion des patrimoines, et on aboutit surtout au résultat exactement inverse de celui qu'on voulait primitivement obtenir. Autrement dit, il faut choisir un régime, et il faut s'y tenir. On peut le faire avec d'autant plus de bonne humeur que l'article 1397 du Code civil, tel que réformé par la loi du 23 juin 2006, favorise aujourd'hui le changement de régime matrimonial, puisque, nous le verrons, le changement de régime matrimonial peut être obtenu par devant de notaires et par une convention des époux. Par conséquent, il se peut que de plus en plus on se marie sous un régime, on vive sa vie professionnelle sous un second, parce qu'on aura choisi en cours de route une profession qui appellerait un régime mieux adapté à la situation, et peut-être mourra-t-on sous un troisième régime, parce qu'on aura changé de régime à la fin de sa vie pour adopter un régime du troisième âge, un régime qui permette par exemple un prélèvement préalable du logement de la famille, qui précède le partage du reste des biens. Voilà quel est à l'heure actuelle ce que l'on peut préfigurer comme évolution dans le choix du régime matrimonial. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !